... Bienvenue dans la grande messe du football sur Africa 24, le football africain. Pendant 52 minutes et avant de vous présenter le plateau, nous allons voir ensemble les principes au titre de ce magazine. D'abord, nous parlerons des 16e de finale des deux coupes de club de notre continent et nous verrons quelles ont été les surprises. Deuxième grand titre, la Côte d'Ivoire attend l'audience de ce mardi 20 à Zurich. Les frondeurs veulent la peau du président de la Fédération ivoirienne de football en passant par le président Augustin Sidi Diallo et avec un document, s'il vous plaît, un document vidéo exceptionnel dans cette émission, dans la deuxième partie. C'est un cadeau d'une personne qui est sur le plateau. Vous allez voir, restez avec nous, vraiment. Et puis, un troisième grand titre, c'est l'arbitrage vidéo, pour ou contre. En tout cas, ce ne sera plus un tabou bientôt. Et puis, un homme en colère pour son club, l'Africa Sport, qu'il a vu grandir. C'est Emmanuel Maud, que nous appellerons dans cette émission. Je peux vous dire vraiment qu'il est en colère. Notre plateau avec, tout d'abord, la star du football africain, c'est M. Sidi Napon. Sidi, bonsoir. Bonsoir, José. Je profite pour faire un clin d'œil pour le Burkina Faso. C'est sympa. Nous avons avec nous également, M. Gui Armand Maud, le fils d'Emmanuel, qui est agent de joueur. Gui Armand, bonsoir. Bonsoir, José. Content d'être sur ce plateau à nouveau. Et puis, notre éditorialiste qui fait son grand retour, après quelques jours d'absence, c'est M. Samy. Bonsoir, M. Samy. Bonsoir. Bienvenue et bonsoir. Un plaisir d'être avec vous tous. Le jingle pour vous parler de la question internaute. Et quel bilan, donc, depuis l'arrivée de M. Amad Amad, à la tête de la CAF ? Vous intervenez sur Facebook, Africa24, ou sur Twitter avec l'hashtag Africa24. N'hésitez pas, donc, à nous retrouver sur les pages Facebook et puis au site Twitter de l'Africa24. Football Club. Tout de suite, la une de ce magazine. Et on jouait le dernier tour préliminaire de la Ligue des champions avant de se retrouver en face de groupe. Justement, faisons le point de ces 16e de finale avec Ibrahima Dioumaba. Et après, tous les commentaires et les tableaux. Malgré le suspense, après les matchs allés, les 16e de finale de retour de la Ligue africaine des champions de football ont tenu toutes leurs promesses. Les surprises sont venues de la République démocratique du Congo et du Soudan où l'Aïs Vita Club de Kinshasa a été sorti par le diva Hassani Delchadida et Al-Hilal a été dominé par l'Aïs Togo Port. Les grandes équipes ont assuré l'essentiel. Le champion en titre, Ouïdade athlétique de Casablanca a dominé Williamsville. Parmi les qualifiés, il y a le TP Mazembe, l'Espérance de Tunis, l'Etoile du Sahel, Mamelodi Sandaous, Zesco United de Ndola, Mouloudia Club d'Alché et Al-Ahli d'Egypte. On note aussi la qualification des Algériens de l'entente sportive de Sétif. Pour leur première fois, certains clubs accèdent à la phase de poule de la Ligue des champions. C'est le cas de l'Aïs Togo Port, de Lomé, Oroya Assez de Conakry, Kampala Football Club, Mbabansualos du Zimbabwe et de Township Rollers du Botswana. Et avant de retrouver quelques commentaires, sachez tout d'abord que pour la Ligue des champions et les 16e de finale qui ont eu lieu pendant ce week-end, les 16 équipes qualifiées seront reparties dans 4 groupes et jouons du 4 mai au 29 août. Les 16 équipes éliminées seront reversées en Coupe de la Confédération et affronteront les 16 rescapés de cette Coupe de la Confédération lors d'un tour de cadrage du 6 au 8 avril en match allé du 17 au 18 en match retour. Avec ces tableaux, nous allons commenter. Tout d'abord, Samy, qu'est-ce que vous retenez précisément ? Donc, on peut dire que le TPU Mazambé est passé. Il y a Oroya. Ce n'est pas une surprise ? Oui, justement, c'est plutôt un beau plateau. Il y a peu de surprises. À part, on peut s'y parler de l'élimination de l'AS Vita Club face au Difa El Jadida, le club marocain. C'était quand même une petite surprise parce que l'AS Vita a quand même prouvé sur la scène continentale qu'ils avaient les moyens de performer. Donc non, c'est un joli plateau. Quasiment toutes les grosses équipes africaines sont là. Donc, ça promet des belles faces de poules. Même si on sait que la vraie compétition commence à partir des quart de finale. Mais au moins, tout le monde est là. Ça nous promet une belle compétition et on a hâte de voir ça. – Oui, Williamsville, c'est la petite équipe de notre ami Didier Drogba qui a résisté et qui va être reversée en Coupe de la Confédération. Vous qui êtes Ivoirien, mon cher Guy, qu'en pensez-vous ? – Oui, Williamsville, moi, je dirais que c'est une belle surprise. Déjà, ils perdent au match aller 7 à 2, je crois. Mais il faut quand même les féliciter. Ils ont quand même gagné 2-0 à la maison. C'est leur première compétition et c'est de bon augure, je pense. C'est une bonne surprise. – Oui, une très, très bonne surprise. Alors, Cédia, avant de vous retrouver, nous allons préciser les équipes qui se sont qualifiées. Il y a l'équipe d'Ouganda de KCA, il y a Baban Shalo de Choisylande, il y a Willad Casablanca qui est toujours là, il y a également Khalil d'Egypte, il y a Mouloudia d'Alger, il y a Oroya de la Guinée, il y a Tom Shiprollers de Botswana, il y a Teltépe Mazambé, que vous connaissez également, qui est là, Primero Agosto qui est là, il y a Entente Sétif qui est là également, une autre équipe algérienne, il y a les Tunisiens d'Espérance, il y a Etrel du Seel, Port de Lomé, donc du Togo, Zesco United, Svita Club et Ma Melody Sanddown, qui est également qualifiée. Un petit mot, Cédia ? – Un petit mot, il faut remarquer, ce que je voulais ajouter, c'est quand même le football marocain, en fait. Aujourd'hui, ils ont deux équipes qui sont qualifiées pour le tour prochain, c'est-à-dire que ce pays qui est le Maroc, cette année, je pense que c'est leur chance, ils commencent à vraiment monter dans le football africain, ils ont remporté Channes, et puis maintenant, c'est les Coupes africaines, il y a deux équipes qui sont qualifiées, donc c'est quelque chose à retenir, et à être surveillés de près. – Oui, et puis en Ligue des champions, les équipes du Maghreb sont toujours bien présentes. – Oui, c'est vrai, c'est plus la Tunisie et l'Algérie, c'est l'année dernière. – Comme l'année dernière. – L'année dernière, Louis-Dade, qui a enfin apporté un peu de lumière, mais c'est exactement ce que dit Cédia Pond, il y a une dynamique dans le football marocain qui a touché les sélections et qui a ensuite découlé sur les clubs, et donc c'est vrai que, oui, on va dire que c'est une embellie pour le football marocain, ça faisait un bon moment qu'ils n'avaient pas vu ça. – Oui, alors pour le football, une dernière question, pour le football tunisien, c'est une bonne chose aussi, pour la sélection, peut-être aussi. – C'est une bonne chose pour les Tunisiens. – Ils sont toujours là, de toute façon. – Ils sont toujours là, les Tunisiens, mais le problème maintenant, c'est de gérer maintenant le club, mais il faut savoir une chose, en Tunisie, en ce moment, ils passent des moments difficiles envers le club, parce qu'il y a beaucoup de clubs, comme l'Étoile du Sahel, qui étaient très très forts. – Les Espérans et Tunis. – Les Espérans et Tunis, ils ont des problèmes financiers, et donc ça joue beaucoup sur le football tunisien. – D'accord, merci beaucoup. Monsieur, nous allons passer à l'autre coupe de club, c'est celle de la Confédération, avec les 16e également, et Ibaima Djoumaba nous fait un petit résumé. – Les 16e de finale retour de la Coupe de la CAF ont livré leurs secrets. Les 32 équipes des phases de barrage sont connues. La surprise de cette étape reste l'élimination du Zamalek du Caire par les Éthiopiens de Wolaïta Disha. L'autre grand club éliminé prématurément est le club africain de Tunis, dominé par les Marocains de la Renaissance de Berkane. On note le retour des Maliens du Joliba à ce niveau de la compétition. Ils sont venus à bout de la PRC du Rwanda. L'autre enseignement, c'est l'arrivée de certains ténors dans cette compétition, ayant été reversés de la Ligue des Champions. C'est le cas de la S-Vita Club de Kinshasa, de la SEC Mimosa d'Abidjan, ou d'Al-Hilal Ondourman du Soudan. La plupart des favoris ont résisté à leurs adversaires pour la suite de l'aventure à l'image de Supersport United, d'Hilal Obeid, de l'USM Alger, du Raja Casablanca ou encore de Nyamba d'Abba. Le tirage au sort est prévu le 21 mars 2018. Gardien ? Voilà, il y avait aussi les 16e de finale de la Coupe de la Confédération. A noter que les 16 qualifiés affronteront les 16 équipes éliminées en Ligue des Champions. Ce n'est pas très compliqué, ça fait plusieurs années qu'on le répète. Donc en Ligue des Champions, en 16e, celles qui sont éliminées ne disparaissent pas totalement. Il y a deux tours préliminaires, ils sont reversés tranquillement en Coupe de la CAF, donc ça corse le niveau. Donc il reste encore un tour préliminaire pour voir plus clair, parce que là encore, il y a encore beaucoup d'équipes, mais il y a quand même pas mal d'équipes solides, comme le Raja Casablanca, qui est l'autre grand club du Maroc, qui a éliminé, je suis désolé de le dire, pour la Sanakamara, le FC Noa Dibou, alors qu'ils avaient fait un bon résultat, 1-1 à Casablanca. Ils ont chuté 4-2 au retour en Mauritanie, mais oui, c'est encore difficile d'avoir un... On y revient tout à l'heure avec les tableaux, mais la Sanakamara, effectivement, il a beaucoup rêvé, mais il n'y a pas eu pour. Alors, tour de cadrage, 6 et 6, 8 avril, et retour 17 et 18 avril. Alors nous allons voir maintenant les résultats. La Coupe de la Confédération, les 16e ont commencé depuis le vendredi 16, avec Super Sport United, qui s'est qualifié au départ de Petro Atletico. Alors les équipes qu'ils recevaient sont à droite de votre écran. Attention, il y a la Mancha, qui a donc éliminé Khal Khali Shandi. Ensuite, il y a Joliba, qui s'est qualifié. Mahamed Traoré doit être hyper, hyper content. Al-Hilal, du Soudan, il y a Belouzade, il y a El-Mastri, d'Égypte, il y a Renaissance Berkane, du Maroc. Ça a mis à le sourire encore. Avec un très bon numéro 9, El-Kabi, qui joue là-bas et qui aurait signé à l'Atletico Madrid. Et il y a Raja aussi, Raja de Casablanca, qui s'est qualifié. Sur le deuxième tableau, Costa dosol, il y a Iñomba du Nigeria, il y a Fossa Junior de Madagascar, c'est quand même très fort pour les Malgaches. Oui, USM Algiers qui est là, Deportivo, il y a Koua United du Nigeria, Cara du Congo et Uelata Disha. Alors, mais c'est qui veut intervenir en premier ? Sidi ou Samy ou Bi ? Moi, je veux dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des surprises au niveau de ces équipes-là. Une équipe de Madagascar qui s'est qualifiée, c'est une première. Je pense qu'il faut féliciter ça. Et quand je vois aussi, toujours, c'est les mêmes têtes Iwanyanu du Nigeria, on a toutes les grosses têtes au niveau de l'Égypte, toujours, qui sont toujours en tête. Donc, je pense que les pays africains, Black, Cote Black, doivent vraiment se mettre au boulot parce que tout le temps, c'est les mêmes équipes qui se qualifient et ce n'est pas normal. Et on voit une grande équipe comme la SEC d'Abidjan qui, chaque fois qu'il est sur les plateaux, qu'on ne voit pas aujourd'hui. Mais pour… Je vais revenir juste sur la SEC d'Abidjan. C'est vrai que j'ai beaucoup critiqué les ambitions du club et tout. Mais j'ai trouvé que cette année, la SEC, avec son attaquant togolais, Kouamlan, et Fonsigno, le jeune qui commence, il ne voit rien, le frère de Gervigno qui monte, je trouve que la SEC, cette année, a une équipe qui est vraiment compétitive. mais on le sait, dans toute compétition, il faut se programmer sur la durée. Je pense que si cette équipe-là, bon, est sortie… – Prématurément. – Prématurément. Si cette équipe-là, on la garde en fait, on garde le même collectif, je pense que d'ici quelques années, ça pourrait donner quelque chose. En tout cas, c'est une très bonne équipe. – Oui. – Oui, allez-y. – Il y a dit que c'est toujours les mêmes équipes, mais je trouve que c'est une bonne chose en tout cas pour cette Coupe de la CAF, puisque contrairement en Europe où l'Europa League a un attrait moindre par rapport à l'Aigle des Champions, puisqu'il y a le côté business qui est important dans l'Aigle des Champions, donc tout le monde veut 7-C1. En Afrique, ils ont réussi à donner un certain intérêt à cette Coupe de la CAF et on le voit avec le plateau qui est quand même assez relevé, avec Aguilar, le Raja, les descentes de l'AS Vita Club, les clubs égyptiens, tu l'as dit. Donc c'est plutôt intéressant pour le football africain que n'a pas l'Europe, par exemple. – Oui, et monsieur, j'aimerais encore avoir votre avis sur les équipes qui ont été éliminées. Alors parmi ces équipes, justement, Coupe de la Confédération, qui disparaissent complètement du radar. Il faut le préciser, il y a APR du Rwanda, il y a Kana, il y a Club Africain de Tunisie, il y a Noa Dibout de Mauritanie, je sais que Samia avait parié avec la Sanaa, il y a Énergie du Bénin qui disparaît complètement aussi, il y a Paul-Louis de l'île Maurice, il y a Dessé Mautéma Pembé. – Mautéma Pembé, il y a Bongo Kim Sacha. – Oui, il y a Ben Gerdan et monsieur, je ne vous ai pas entendu sur Zahmalek qui disparaît. Pourquoi vous nous dites ? – Zahmalek, on ne sait pas. Le football égyptien, ça change du jour au lendemain, donc Zahmalek, je ne sais pas ce qui s'est passé avec… Je pense que le coach a eu des problèmes avec son équipe. – Et après, le niveau en face aussi… – Le niveau en face, il se relève aussi. – Ça se relève, les gens ne donnent pas. – Il n'y a pas de place pour tout le monde. – Il n'y a pas de place pour tout le monde. Malheureusement, nous allons mettre un terme à cette Coupe des Clubs et passer maintenant aux matchs amicaux qui vont se dérouler cette semaine et puis nous allons faire intervenir également Sidi Napon sur la sélection du Burkina Faso. Alors, parmi ces matchs, nous avons Sénégal, Ouzbékistan, il y aura aussi Gambie contre la République centra-africaine, Tunisie, Iran, il y aura Serbie, Maroc, il y aura Portugal, Égypte, Pologne, Nigeria. Serbie, Maroc, c'est une belle rencontre ? – Oui, c'est une belle rencontre, c'est une bonne chose que le Maroc se mesure à une bonne sélection européenne, qualifiée aussi pour la Coupe du Monde, ça permet de se mesurer par rapport au niveau de la Coupe du Monde. Donc oui, c'est une bonne préparation, c'est un très bon choix. – Mauritanie, Guinée, ce sera le 24, il y a Botswana, les autos, Kenya, Comor, il y aura Ouganda contre Sao Tomé, il y aura Japon contre le Mali, Madagascar, Kosovo, Togo contre la Côte d'Ivoire, nous en parlerons en deuxième partie de la Côte d'Ivoire, Nanemi, les autos, Koweït contre le Cameroun et puis d'autres rencontres à venir. Alors, si je voulais vous interroger, tiens, votre pote est toujours au poste d'entraîneur, donc de l'équipe du Burkina Faso, c'est Paulo Duarte, alors qui a appelé justement le gardien Patrick Malo, qui a appelé Steve Iago de Toulouse, Bakary Coné, Charles Caboret, je vous cite quelques noms, Bertrand Traoré. – C'est toujours les mêmes, Bertrand Traoré et tout ça, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui… – Pitroi Pas ? – Pitroi Pas a été convoqué parce qu'en ce moment, il a eu un club, il joue en Belgique. – Ah oui ? – Et donc, il a repris. – Et Simani, un jeune Simani. – Et donc, en ce moment, il a trouvé un club, il est en forme, donc c'est tout à fait logique qu'on l'appelle parce que c'est un jeune aussi qui est très très bon. – Avant de laisser… – On ne peut pas se passer de lui. – Avant de laisser la parole à Samy, je voudrais juste vous citer encore quelques noms. Il y a Nakulma, Arisid Bansé, – Bansé, oui. – Et puis, Bassirou, Ouedra, Ogo. Alors, est-ce que Bansé doit être encore là ? – Bansé doit être encore là, il l'a prouvé. On doit nous convoquer, même s'il a… actuellement, mais… – En sélection, Bansé, les gens disent, bon, écoute, il ne doit pas jouer au… actuellement, il a… – Mais il ne joue pas 90 minutes. – Mais c'est l'entrepreneur qui décide dans ce cas-là. – Mais il ne sait pas. – Il ne sait pas. – Il doit être appelé parce qu'il a fait une bonne chose pour la situation. – Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il mérite… – Non mais monsieur, soyons réalistes, est-ce qu'il tient 90 minutes ? C'est la question. – Non mais… – Il apporte. – Il apporte. – Peut-être à l'avis de groupe. – Il a montré à Radan Arkan. – Et ce qu'il fait dans son club, s'il est physiquement au point, pourquoi pas ? – Le Burkina n'a pas aussi… Enfin, il n'a pas beaucoup de joueurs professionnels. Enfin, je veux dire, un gros nombre quoi. Donc, parce que logiquement, pour moi, Benzé a fait une très bonne canne. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Mais moi, je pense que dans l'esprit du groupe, il peut apporter en tant que grand frère, en tant qu'intermittent. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il rentre 10 minutes et il apporte en tant qu'humain. Mais je pense que, en fait, moi, je pense que s'il y a vraiment… Le problème des… Je parle de tous les… – Allez, les événements de Guy parce que… – Le problème, c'est juste qu'on a du mal à intégrer les jeunes très rapidement. C'est ce que je pense. Sabi ? – Juste, on n'en a pas parlé. Il y a aussi un nouvel appelé qui me semble avoir accepté la sélection du Burkina. C'est Brian Dabo. – Dabo. – C'est une énorme plus-value, moi, je pense, pour cette équipe du Burkina. Je l'avais lu dernièrement et j'avais été plutôt surpris et agréablement surpris pour le Burkina. Pour moi, c'est une bonne pioche. C'est un joueur de 24 ans qui a l'expérience de la Ligue et qui va apporter… parce qu'il a compris maintenant qu'il ne peut plus être sélectionné de l'équipe de France qui est venu. – Et ça commence à être séduisant. Ça commence à être beau avec Traoré, Dabo. Il y a des joueurs intéressants au Burkina. Ils sont passés pas loin de la qualification. Maintenant, ils commencent à avoir… – Non, le problème, c'est que… – Merci, messieurs. – Donc, je voulais dire que… – Mais rapidement, parce que sinon… – Oui, rapidement. Maintenant que l'équipe nationale du Burkina monte, il y a beaucoup d'expatriés maintenant. Ceux qui étaient nés en Europe et ils veulent tous venir maintenant. Donc, ils n'ont qu'à faire le choix plus tôt. C'est ce que je veux dire. – D'accord. – C'est parce que ça ne va pas de l'autre côté que tu viens. – Voilà. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Vraiment, je vous assure, dans cette deuxième partie, il y a un document. Non, non, il y a une vidéo exceptionnelle. Le foot champagne, on l'a aimé, on l'aime toujours et vous allez voir. Ce sont des images que vous n'avez peut-être jamais vues dans votre vie. Restez avec nous à tout à l'heure. – Merci.